Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 38 avec Olivier Roland. Je m'appelle Manal, je suis entrepreneur et speaker et je vous retrouve chaque semaine dans cette émission pour partager avec vous tous les enseignements qui m'ont aidé à évoluer et que j'aurais aimé connaître il y a 10 ou 15 ans. J'ai passé des années à suivre des règles imposées par notre société qui m'ont éloigné de mes véritables aspirations mais c'est en acceptant de sortir des cases, d'apprendre de nouvelles choses et de penser différemment que j'ai révélé mon véritable potentiel. Je dis souvent que dans la vie on n'y arrive jamais seul, alors j'ai choisi de vous accompagner où que vous soyez pour vous apporter plus de valeur dans votre quotidien. Chaque semaine, je reçois un nouvel invité pour partager son histoire, ses expériences et ses meilleurs conseils et vous inspirer à créer de petits changements qui auront un énorme impact dans votre vie. Le Manal Show, c'est votre capsule inspirante pour devenir la meilleure version de vous-même. Dans cet épisode, on va parler des enjeux de l'auto-formation qui est l'une des choses les plus importantes à faire pour continuer à apprendre tout au long de sa vie. J'ai invité un expert dans ce domaine. Olivier Roland est devenu une figure emblématique de l'entrepreneuriat sur le web en l'espace de quelques années grâce à sa capacité à s'auto-former et à transmettre ses connaissances. Il va partager son parcours, ses expériences et ses meilleurs conseils pour nous aider à investir sur nous-mêmes en se formant de la bonne manière et dans des domaines devenus incontournables. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Karapinar qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant mes meilleurs conseils, ce que j'applique moi-même au quotidien pour continuer à me former de manière efficace et surtout utile. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Cette émission dure 50 minutes et pas une de plus, alors soyez attentifs et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action ! Comme chaque semaine, j'ai sélectionné un message que vous m'avez laissé sur Apple Podcast et que j'aimerais partager avec l'ensemble des auditeurs du Manal Show. D'ailleurs, c'est vraiment la meilleure manière pour moi de faire connaître ce podcast, alors je compte sur vous. Pour me laisser un avis, prenez simplement deux minutes pour le faire, c'est pas grand-chose, mais ça m'aide vraiment beaucoup et de cette manière, vous soutenez le travail que je réalise avec toute mon équipe. Cette semaine, c'est Laetitia qui nous dit « Podcast toujours inspirant, avec des astuces concrètes à mettre en place pour se développer positivement, c'est ma capsule bonheur ». Merci beaucoup, Laetitia, d'avoir pris le temps d'écrire ce message et je suis ravie de t'apporter un peu de bonheur et d'inspiration à travers cette émission. Pour faire comme Laetitia et me laisser vous aussi un message ou simplement un avis, rendez-vous maintenant sur iTunes ou l'application Apple Podcast, laissez 5 étoiles et un petit mot, et je vous sélectionnerai pour la revue de la semaine prochaine, alors soyez créatifs ! S'auto-éduquer est le meilleur investissement que l'on peut faire dans sa vie. C'est un point essentiel que l'on va aborder aujourd'hui et qui me tient particulièrement à cœur parce que selon moi, l'apprentissage, c'est la clé ultime pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Les personnes qui se complaisent dans leurs acquis et qui ne cherchent pas à évoluer sont des personnes qui manquent cruellement de savoir et ont beaucoup plus de mal à s'accomplir en tant qu'individu. Quand on arrête d'apprendre, c'est le début de la fin. Je suis régulièrement sollicitée pour animer des keynotes et des workshops à destination des entrepreneurs et des étudiants à l'université et je suis très souvent frappée par leur manque d'initiative. La majorité des personnes que je rencontre ne connaissent pas les principes fondamentaux que je partage avec vous dans ce podcast et ne prennent pas le temps de s'y intéresser parce qu'elles pensent que leur seul objectif après les études, c'est de trouver un travail ou de monter une start-up. Le piège, c'est de se laisser entraîner dans une routine et un système qui vous enferme et à force, vous vous créez votre propre prison intellectuelle. A contrario, les personnes qui ont soif d'apprendre, sont curieuses et souhaitent s'améliorer dans tous les domaines de leur vie sont des personnes qui acquièrent une plus grande liberté. Elles arrivent d'ailleurs très souvent à réaliser de grandes choses et ont un véritable impact dans le monde. Si vous écoutez ce podcast, c'est que vous faites partie de cette catégorie de personnes qui se bougent et qui ont compris l'importance de continuer à apprendre. Le Manal Show, ce n'est pas un simple podcast. Ce n'est pas une conversation interminable qui va dans tous les sens. Moi, je vous propose quelque chose de différent pour vous apporter une réelle valeur ajoutée en partageant des contenus qu'on trouve dans les meilleurs livres, conférences et formations et je fais appel à de vrais experts pour partager des méthodes qui fonctionnent. En écoutant le Manal Show, vous apprenez sans cesse de nouvelles choses que vous pouvez facilement implémenter dans votre vie et devenir encore meilleur que la fois précédente. Parce que le meilleur investissement que vous pouvez faire, c'est d'investir sur vous-même. Aujourd'hui, en 2018, on ne peut plus se contenter d'un simple parcours scolaire. Vous devez vous donner les moyens de réaliser vos plus grands projets et de vous élever intellectuellement. D'ailleurs, en parlant d'école, la majorité des choses qu'on apprend à l'école sont devenues obsolètes. Et comme c'est un système très lourd qui met du temps à se réformer, vous devez être en mesure d'apprendre par vous-même. Et franchement, la connaissance n'a jamais été aussi accessible. On en a longuement parlé avec mon invité, Idrissa Berkane, dans l'épisode 4, au tout début du Manal Show et je vous invite vraiment à écouter cet entretien. L'idée, ce n'est pas d'affliger le système éducatif, mais plutôt de mettre en lumière ces dysfonctionnements et de trouver des solutions. Et dans cet épisode, je vais en partager plein qui vont concrètement vous aider. C'est pourquoi j'ai invité Olivier Roland, entrepreneur à succès, speaker international et auteur du livre. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Il a quitté les bancs de l'école à seulement 17 ans et n'a cessé de s'auto-former pour réussir en dehors du système. Il va nous parler de son parcours, des enseignements qu'il en a tirés et partagez ses meilleurs conseils. Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Restez avec moi. Il fait partie des entrepreneurs francophones les plus influents sur le web et a réussi à fédérer plus de 250 000 rebelles intelligents, des personnes qui souhaitent apprendre efficacement et réussir en dehors du système. Son livre best-seller Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études s'est vendu à plus de 50 000 exemplaires. Il a également un blog à succès et une chaîne YouTube qui cumule plus de 16 millions de vues. Bref, des chiffres qui montrent l'impact et l'importance de son travail puisqu'il fait clairement partie des gens qui se bougent et qui inspirent des milliers d'autres à agir pour changer de vie. Il se définit lui-même comme étant un prof de liberté en s'affranchissant des codes pour se créer un lifestyle en accord avec ses aspirations. Très souvent en voyage à l'étranger, il est de passage à Paris et a accepté de répondre à mes questions. Olivier Roland, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de m'avoir invité. Alors Olivier, pourquoi ? Pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui ? Oui, c'est une bonne question. J'ai toujours, toujours, toujours été très rebelle, indépendant et amoureux de liberté. Déjà, ma mère me disait que quand j'étais petit, c'était celui qui en faisait casse à tête et j'étais pris très tôt par le virus de l'entrepreneuriat puisque j'ai arrêté l'école à 18 ans pour créer ma première entreprise dans l'informatique et finalement, j'ai toujours été passionné par le fait, c'est même plus que passionné, c'est juste que c'est naturel pour moi. À chaque fois que je trouve quelque chose que je trouve génial et que j'ai l'impression que ce n'est pas assez répandu autour de moi, j'en parle à tout le monde en fait. Effectivement, c'est vrai. Vous aimez partager, vous avez vraiment cette volonté de partager avec les autres et on l'a vu dans nos échanges avant cette interview. Vous avez partagé pas mal de choses et c'était plutôt sympathique. Alors, sur votre site, je suis allée voir et vous dites que vous êtes blogueur, youtubeur, archéologue amateur, plongeur, pilote d'avion, globetrotter, conférencier international. Bon, vous avez plusieurs casquettes, ça fait beaucoup et c'est très bien, mais concrètement, vous faites quoi pour gagner votre vie ? C'est difficile à expliquer rapidement. Moi, j'aime bien dire que je suis un professeur de liberté. Je pratique un nouveau métier qu'on appelle infopreneur et qui est un peu un mix de éditeurs, auteurs et ça consiste tout simplement à vendre des produits d'information. Donc, infopreneur, c'est pour information, mais pas information dans le sens de news, information dans le sens de contenu qui, à la base, est conçu pour aider les gens à résoudre des problèmes dans différents domaines. Donc, si par exemple, je suis passionné par le judo, je peux devenir un infopreneur du judo. Donc, je vais créer par exemple un blog où je vais partager comment devenir un meilleur judoka et peut-être vendre une formation pour exactement le même objectif, comment devenir un meilleur judoka. Donc, en l'occurrence, moi, ce que j'enseigne, c'est comment devenir davantage libre en étant entrepreneur et ma formation best-seller, elle est sur le marketing de contenu. Donc, ça s'appelle blog, j'enseigne comment utiliser le blogging, les chaînes YouTube et tout l'écosystème qui va avec pour créer et développer un business sur le web. Donc, en fait, vous gagnez de l'argent concrètement en aidant les autres. C'est plutôt sympa. C'est ça. Moi, je pense que c'est un des meilleurs métiers du monde, effectivement. Je suis d'accord avec vous. Vous avez réussi à vous créer un lifestyle qui vous permet de voyager et de travailler en même temps. Et ça, on va y revenir un peu plus en détail tout au fil de l'interview. Mais avant ça, j'aimerais parler d'un sujet important, l'éducation. J'ai souvent cité votre livre dans l'émission Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études que je recommande à tous les auditeurs. Et à travers ce titre, eh bien, on comprend que vous, visiblement, vous avez eu cette chance de rater vos études. Alors, c'était quoi le problème avec l'école ? Moi, mon problème avec l'école, c'est tout simplement que je m'y ennuyais profondément, que ce n'était pas du tout un système fait pour moi. Et au point que, eh bien, quand j'avais 18 ans, donc dans ma dernière année scolaire, qui était en première littéraire, je me suis fait convoquer par le directeur dans son bureau et il m'a dit « Olivier, il faut qu'on parle. » Et donc, bon, ça m'a mis tout de suite dans l'ambiance. Ça met la pression. Voilà, ça met la pression. Il m'a dit « Asseyez-vous. » Il m'a dit « Voilà, Olivier, vous êtes tellement démotivé que vous démotivez les profs. » Oh, wow ! Wow ! Et j'ai fait exactement pareil. Il m'a dit « Oh, wow ! » Ah oui ? C'est fort de démotiver les profs. Eh bien oui, il m'a dit « Il y a des profs qui ne veulent plus aller en cours quand vous êtes dans la salle de classe. » Qu'est-ce qui ne vous convenait pas dans le système scolaire ? C'était difficile pour moi de le conceptualiser clairement, mais clairement, il y avait un décalage finalement que je ressentais de plus en plus profondément entre ce que j'apprenais et puis ce que je voyais de la vie réelle et aussi de mes aspirations qui étaient finalement de tracer ma propre voie et de me réaliser en créant quelque chose que je ne connaissais pas encore à l'époque, mais je ne me voyais pas continuer comme ça. Une des critiques que je formule dans mon livre par rapport au système éducatif, c'est que quand on s'intéresse finalement à l'historique, à la jeunesse de comment ce système a été créé, clairement, il a été créé vers la fin du XIXe siècle et l'objectif initial était très clair, c'était d'avoir, de former des gens pour que ce soit des citoyens productifs de l'époque et qu'est-ce qu'on entendait par là à l'époque ? Tout simplement, des bons employés, des bons ouvriers, des bons soldats. C'est tout. Donc, tout le système a été conçu pour ça en fait. Donc, on le voit parce qu'on a les élèves qui sont assis en randonnion et qui écoutent quelqu'un qui est dépositaire de l'autorité pendant une heure ou une journée, souvent sur une estrade. Il n'y a pas si longtemps, il y avait encore des uniformes. Il y a la sonnerie comme à l'usine qui indique le début et la fin des cours. vous voyez, tout est un peu organisé comme une usine et une des compétences clés quand c'est une école, c'est l'obéissance à l'autorité. C'est l'obéissance à l'autorité. Et du coup, c'est très bien pour certaines personnes, mais le problème, c'est que les gens qui naturellement justement sont rebelles, naturellement sont créatifs ou aspirent à quelque chose d'autre tout simplement. Aspirent à quelque chose d'autre. Pour ces gens-là, le système est tout simplement étouffant et il n'est pas du tout conçu pour les permettre de s'épanouir. Et voilà, c'est un des principaux reproches que je formule à ce système qui peut-être était très bien à la fin du XIXe siècle, mais aujourd'hui, au XXIe siècle, ce sont des compétences, tout ça, l'autonomie, la créativité, l'entrepreneuriat, ce sont des compétences qui prennent une importance de plus en plus grande. Oui, c'est essentiel, c'est devenu même capital. Dans votre livre, vous prenez un exemple assez parlant, celui de Caroline, qui a fait 11 ans d'allemand et qui est incapable aujourd'hui de tenir une conversation dans cette langue. Eh bien, figurez-vous que moi, je me retrouve beaucoup là-dedans puisque j'ai moi-même fait plus de 7 ans d'allemand et aujourd'hui, clairement, il ne me reste plus rien. Je serais incapable de parler en allemand avec quelqu'un. Est-ce que c'est ça l'échec du système éducatif ? Je trouve que les langues, c'est vraiment tellement un exemple frappant de l'échec du système scolaire, en tout cas, de ses faiblesses, de ses carences parce que tout le monde aujourd'hui est d'accord pour dire que oui, c'est important de parler une langue étrangère, mais quand on voit le succès concret du système scolaire en France, mais dans le monde occidental de manière générale, c'est absolument désolant. Donc, il y a vraiment un problème de transmission du savoir. Je pense que les systèmes éducatifs ont une inertie beaucoup trop grande de par leur tradition, la manière dont ils fonctionnent et tout ça. Et du coup, ils ont beaucoup de mal non seulement à apprendre les nouvelles découvertes, mais aussi à s'adapter au monde qui, lui, va de plus en plus vite alors qu'eux, ils sont toujours bloqués à la même vitesse. Ils restent figés, en fait. Exactement. C'est vrai. Exactement. Donc, apprendre les langues avec d'autres méthodes, mais aussi ce que je disais tout à l'heure. Finalement, on est aujourd'hui dans un siècle où presque pour la première fois de l'histoire, on ne peut pas prédire avec certitude, on ne peut pas garantir à quelqu'un que son métier existera encore dans 20 ou 30 ans. Oui, en plus, le monde change à une extrême vitesse. À une vitesse ahurissante. Ray Kurzweil, qui est aujourd'hui le chef de projet de l'intelligence artificielle chez Google, dit que le 21e siècle, ce sera l'équivalent de 3 20e siècle en termes d'avancées technologiques. On peut voir tous que le progrès s'accélère. C'est-à-dire, il n'y a pas si longtemps qu'on pouvait passer toute une vie d'homme sans voir une seule innovation technologique. Aujourd'hui, il suffit de se rappeler les appareils qu'on avait il y a 20 ans et qu'on trouvait géniaux. Je veux dire, aujourd'hui, si on retombait sur ces appareils d'il y a 20 ans, on en rigole. On ne pourrait pas les offrir à quelqu'un sans que ce soit ça pris pour une blague ou une insulte. Bien sûr, c'est devenu obsolète. Complètement, oui. La majorité des gens suivent un schéma classique qu'on connaît, qui est finalement de faire des études pour trouver un travail, avoir assez d'argent pour faire un crédit, acheter une maison. Attention, ne pas oublier de cotiser avant la retraite. Et ça, j'insiste catégoriquement d'attendre la retraite pour profiter de ma vie. La question, c'est comment faire aujourd'hui pour sortir de ce système ? Quelles sont les autres alternatives ? Pour moi, la voie royale, c'est l'entrepreneuriat parce que, alors, ce n'est pas une voie facile, clairement pas, mais c'est la voie qui permet le plus, justement, de s'émanciper de tout ce système un petit peu sclérosé dont on a parlé. Une des choses que j'ai partagé avec les étudiants de l'école 42, c'est que quand vous devenez entrepreneur, il y a plein de barrières qui sautent presque instantanément. J'ai donné un exemple, c'est que j'ai été le prestataire informatique des concessions Peugeot du Nord-Pas-de-Calais pendant plusieurs années. Et, comme je disais, mais jamais, à aucun moment, dans les discussions que j'ai eues avec eux, ils m'ont demandé mon diplôme. Alors que si j'avais postulé pour le même poste mais en tant qu'employé, ça aurait été la première chose qu'ils m'auraient demandé. Parce que, quand vous êtes entrepreneur, ça ne se fait pas en fait de demander votre diplôme. Alors, il y a quelques domaines protégés si vous voulez être notaire, avocat, médecin, etc. Mais dans la grande majorité des domaines, quand vous êtes entrepreneur, magiquement, des jours au lendemain, on ne vous demande plus votre diplôme. Ça n'a plus d'importance. Et donc, être un entrepreneur, c'est une excellente manière de squeezer tout le système des diplômes et de vous faire juger sur vos compétences concrètes. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et au-delà de ça, c'est une aventure extraordinairement excitante qui va vous permettre justement de vous réaliser en explorant d'autres chemins. Et c'est d'ailleurs, c'est une aventure qui fait rêver beaucoup de Français. Il y a un tiers des Français qui rêvent de créer leur boîte, même si malheureusement, il n'y en a pas beaucoup sur ces un tiers qui vont vraiment passer à l'action un jour. Mais voilà. Alors après, c'est un chemin qui se met dans la bouche avec des risques, clairement. Mais comme partout, finalement. Comme partout, exactement. Et puis, comme je dis, finalement, vous voulez quoi ? Est-ce que vous voulez trouver un job sécurisé, mais finalement, qui va vous faire vous dessécher de l'intérieur et qui va vous faire regretter au bout de 20, 30, 40 ans de ne pas avoir eu l'audace de tenter quelque chose ou justement explorer quelque chose, un chemin qui est peut-être un peu plus risqué, un peu plus difficile, mais qui va vous faire vibrer et qui va vous faire vous dépasser, qui va vous révéler à vous-même. Parce que finalement aussi, ça peut vraiment complètement transformer une personne. Tout à l'heure, je vous disais qu'à 18 ans, j'étais tellement démotivé que j'ai motivé les profs qui est incroyable. C'est que quelques mois après, j'avais arrêté l'école et j'étais dans mon projet de création d'entreprise, mais j'étais complètement différent. C'est-à-dire que… Un autre état d'esprit. Mais oui, j'avais le feu sacré en moi. Je veux dire, je voyais un obstacle en face de moi, une montagne, je fonçais dedans, je faisais un trou dedans. C'était text-abri. C'est vrai, je suis d'accord avec vous. Quand on devient entrepreneur, on change de mindset. On change de mindset. Je le dis par expérience puisque moi-même, j'ai travaillé pendant près de 10 ans en entreprise avant de me lancer à mon propre compte. Donc oui, effectivement, j'ai complètement changé de mindset. Et c'est ce qui m'a poussée d'ailleurs à créer le Manel Show. Eh bien voilà, super. Alors justement, on va parler d'entrepreneuriat puisque vous êtes vous-même entrepreneur et c'est comme ça que vous avez réussi à créer un lifestyle qui vous correspond. Il y a une étude qui est parue en 2015 analysant les 100 entrepreneurs les plus riches de la planète et c'est assez surprenant mais la majorité de ces entrepreneurs n'ont pas du tout de diplôme à savoir 32% d'entre eux. Et pour la petite histoire, seulement 12% sortent d'une école de commerce. Donc c'est quoi le point commun entre ces personnes ? Qu'est-ce qui fait qu'elles arrivent à avoir un tel niveau de succès et de réussite ? Il y a beaucoup de paramètres dans cette réponse. Bon, quand on regarde finalement tous ceux qui ont arrêté l'école, il y a Bill Gates, les deux créateurs de Google donc Larry Page et Sergey Brin et d'autres encore Steve Jobs, etc. Finalement, c'est tous des personnes qui ont utilisé une méthode que je recommande qui est finalement la méthodologie de Lean Startup. C'est-à-dire qu'à côté de ce qu'ils faisaient à l'instant T, donc en l'occurrence c'était leurs études, ça pouvait être leur job, ils ont eu une idée de business et ils ont mis en place une expérience simple, efficace, concrète avec le minimum de besoins en temps, en énergie, en argent et quand ils ont vu que ça marchait, ça leur a donné la confiance nécessaire pour arrêter leurs études et se lancer. Donc ça, c'est aussi un mythe que j'aimerais dissiper, c'est que souvent on se dit oui mais les entrepreneurs c'est un peu des kamikazes, ils mettent un bandana autour de la tête et puis ils foncent dans le tank et en banzai. Non, c'est pas comme ça du tout. Oui, il y a des entrepreneurs qui effectivement sont capables de prendre des gros risques mais la plupart des entrepreneurs prennent des risques mesurés et après avoir testé le terrain concrètement et avoir pu constater par eux-mêmes qu'effectivement leur idée c'est pas juste la meilleure idée de leur chambre mais c'est aussi quelque chose que les gens apprécient et qu'ils sont prêts à payer pour ça. C'est important de le souligner ça. Finalement, la plus mauvaise façon de se lancer dans l'entrepreneuriat c'est de poser sa dème et de louer un bureau dans un espace coworking directement. Moi, je ne recommande pas ça du tout. En gros, il y a ces deux écoles de pensée dans l'entrepreneuriat. Il y a l'école de je brûle mes bateaux derrière moi. J'arrive sur une île, je brûle mes bateaux et je dis à mon armée voilà, maintenant on n'a que deux choix soit on gagne soit on meurt donc c'est parti on y va les gars. Et ça, je trouve cette approche extrêmement risquée c'est absolument pas ce que j'ai fait quand on regarde ce qu'on fait la plupart de ces entrepreneurs c'est pas non plus ce qu'ils ont fait. Et il y a l'approche donc Lean Startup et moi-même c'est ce que j'ai appliqué. Quand les gens me disent mais attends t'as arrêté t'as l'école à 18 ans t'as un bac moins 2 mais t'étais super courageux je leur dis oui il y avait un certain courage mais j'étais pas fou non plus j'avais fait une expérience qui m'a donné la confiance nécessaire. Quand je me suis je me suis rendu compte en fait qu'il y avait avec un ami j'étais pas non plus complètement social j'avais quelques amis qu'en fait on nous demandait régulièrement de dépanner des problèmes informatiques qui paraissaient insurmontables aux gens et que nous on résolvait d'un clappement de doigts. Et on s'est dit mais pourquoi on gagnerait pas de l'argent avec ça ? Donc on aurait pu dire allez on arrête les études on trouve des fonds on fait un business plan mais on s'est dit d'abord on va tester est-ce que c'est vrai ou pas ? Oui pour être sûr de répondre à un réel besoin. Exactement parce que des idées géniales dans la chambre et dont tout le monde se fout complètement il y en a des milliards. Donc on a fait le test le plus simple qu'on pouvait faire on a passé une petite annonce sur un journal d'annonce locale qui à l'époque donc c'était en 99 c'était encore en francs on a investi 60 francs et on a eu 5000 francs de vente en un mois. Ah oui incroyable. Oui incroyable et à l'époque pour un jeune de 18 ans qui a 50 francs d'argent de Porsche par semaine sur le terrain j'ai vu que oui j'avais les compétences pour aider les gens que oui ils étaient contents que oui ils me donnaient de l'argent concrètement et ça ça m'a donné la confiance nécessaire pour faire ce choix audacieux peut-être mais quand même pas fou d'arrêter l'école de me lancer dans l'entreprenariat et c'est ça que je recommande donc quand vous avez une idée d'entreprise posez-vous la question quel est le test concret vraiment sur le terrain le plus simple et le plus efficace que je peux faire maintenant à côté de ce que je fais actuellement et donc la méthodologie d'une startup c'est exactement ça c'est de créer ce qu'ils appellent le produit minimum viable c'est-à-dire de ne pas s'embarquer pendant deux ans à créer un super produit dont finalement tout le monde se fout mais de vraiment créer le produit le plus basique possible le plus basique mais qui quand même nous donne une bonne expérience il vaut mieux un test imparfait sur le terrain que la meilleure théorie dans sa chambre ça c'est clair ça c'est vrai donc l'idée c'est de tester différentes choses de mettre en place la méthode Lean Startup exactement d'ailleurs c'est un livre Lean Startup que je recommande à toutes les personnes qui veulent aller plus loin dans l'entrepreneuriat oui de Eric Rice effectivement vous dites que le salariat c'est la plus mauvaise manière de gagner de l'argent pourquoi ? c'est simple en fait on est tous d'accord sur le fait que le temps c'est ce qu'on a de plus précieux ah oui ça je le répète très souvent le temps on peut on le sait tous on peut pas le mettre de côté tout temps perdu il est perdu à jamais on peut pas le mettre en banque etc etc donc être salarié c'est la pire manière de gagner de l'argent parce que vous échangez ce que vous avez de plus précieux votre temps contre de l'argent donc il n'y a rien de pire comme type d'échange en fait un entrepreneur malin et c'est pas automatique dans l'entrepreneuriat mais il sait utiliser des effets de levier et faire en sorte que même quand il n'est pas au four et au moulin il gagne de l'argent idéalement il gagne de l'argent quand il dort il n'a pas besoin d'être là en permanence donc il n'est pas en train d'échanger son temps ce qu'il a de plus précieux contre de l'argent il fait en sorte de décorréler ça ça c'est un entrepreneur qui réussit en principe parce qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui deviennent esclaves de leur propre entreprise c'est pour ça que je dis que c'est pas automatique effectivement et moi-même je parle en connaissance de cause parce que dans ma première boîte ça a été une aventure extraordinaire mais au bout de quelques années je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais créé ma propre prison et à propos des salariés vous allez même un peu plus loin en disant que paradoxalement les salariés sont ceux qui mettent le plus l'argent sur un piédestal oui ça c'est une petite provocation j'aime bien de temps en temps titiller un petit peu les gens j'aime bien provoquer la réflexion un petit peu par le choc parfois parce que voilà pour c'est parfois nécessaire c'est parfois nécessaire c'est à dire que quand on décide d'échanger ce qu'on a de plus précieux contre de l'argent ça veut dire qu'on valorise davantage l'argent que son temps et donc finalement et ça il faut en prendre conscience bah oui il faut en prendre conscience parce qu'on entend à tous les coins de rue oui oui c'est important le temps c'est plus important que l'argent etc etc bah oui mais pourquoi désemployer alors ? après vous me faites pas dire ce que j'ai pas dit il faut désemployer et d'ailleurs parfois j'ai cette critique ou cette question après que je partage ce genre de choses dans un événement ou ailleurs on me dit mais Olivier vous vous rendez compte mais si tout le monde fait ce que vous dites mais il n'y aura plus de société la société va s'écrouler je leur dis mais pourquoi imaginez qu'il y a un pompier qui va au Manal Show et qui est ultra ultra passionné par ce qu'il fait il dit oui franchement être pompier c'est génial vous sauvez des gens vous apportez beaucoup de valeur etc j'encourage les jeunes à devenir pompiers et qu'il y a quelqu'un après qui vient voir ce pompier qui dit mais monsieur vous vous rendez compte ? mais qu'est-ce qui va se passer si tout le monde devient pompier ? il n'y aura plus de société ça peut être possible là on voit à quel point c'est absurde en fait c'est pas parce que voilà il y a des avantages intrinsèques dans le fait d'être entrepreneur c'est pas pour autant que tout le monde est fait pour être entrepreneur ou tout le monde a envie d'être entrepreneur moi ce que je pense surtout en fait c'est que le cadre même du salariat devrait s'améliorer devrait se développer parce que finalement rester devant un bureau de 9h à 17h et comme vous dites échanger son temps contre de l'argent et personne ne devrait échanger son temps contre de l'argent parce que le temps c'est ce qu'on a de plus précieux c'est ce cadre là qui pour moi ne fonctionne pas et problématique et d'ailleurs c'est pour ça c'est l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai quitté le salariat oui et bon moi dans mon équipe je n'ai que des fluences parce que à la fois c'est plus souple dans mon organisation mais aussi j'ai envie que les gens qui travaillent pour moi aient la même autonomie et la même liberté d'ailleurs toute mon entreprise est conçue autour du modèle que j'appelle le modèle asynchrone on pourra peut-être en parler c'est-à-dire que grosso modo il n'y a pas d'horaire de bureau chacun travaille à son rythme il n'y a pas non plus de lieu physique chacun peut travailler de n'importe où dans le monde peu importe soyez un rebelle intelligent comprenez qu'être autonome et être capable de se lancer dans ses propres projets c'est une qualité importante du 21ème siècle passer à l'action et c'est aussi pour ça qu'il y a toute une partie du livre qui est consacrée à comment apprendre efficacement parce qu'on peut passer 20 ans de sa vie ou plus sur les bancs de l'école et on ne nous apprend jamais à apprendre c'est vrai et en fait ce qui compte de plus en plus aujourd'hui ce n'est pas la capacité à obéir à des instructions ou à apprendre des tonnes de choses qu'on va oublier ou qu'on peut aussi trouver très facilement sur internet aujourd'hui ce qui compte aujourd'hui en tout cas c'est la capacité à apprendre par soi-même ça c'est très important et d'ailleurs c'est Warren Buffett qui dit que l'auto-éducation c'est probablement le meilleur investissement qu'on peut faire dans sa vie vous Olivier dans quel domaine vous pensez qu'il est important aujourd'hui de s'auto-former ? Déjà c'est important d'apprendre comment apprendre ? Apprendre à apprendre Oui on nous apprend passer à l'école je vous parlais tout à l'heure du fait qu'un système qui s'appelle la répétition espacée n'est pas enseigné à l'école c'est un énorme tard parce que c'est beaucoup plus efficace d'apprendre avec ce système qui est aujourd'hui très facile d'utiliser avec des logiciels sur votre smartphone qu'avec la méthode d'analogie de l'école moi ça fait deux ans et demi que j'apprends le portugais à raison de 5 à 10 minutes par jour juste dans mes moments dans les moments où j'attends les moments un peu morts de la journée donc sans que ça me prenne de temps supplémentaire grâce à une application qui s'appelle MosaLingua qui est basée sur ce système qui est très bien que je recommande beaucoup moi j'ai appris plus de 4000 mots en deux ans et demi avec cette application et alors que j'ai jamais vécu dans un pays de langue portugaise vous êtes aujourd'hui capable d'animer une conférence en portugais voilà alors pas en entier c'était une conférence junior j'ai fait que les 10 premières minutes parce que je suis quand même un peu plus lent qu'en anglais donc comme il y avait un timing à respecter après j'ai basculé en anglais mais voilà c'est déjà un bon début j'aurais pu la faire entièrement en portugais avec un peu plus de temps ou en réduisant un peu la présentation il y a une citation de Mark Twain qui dit certaines personnes obtiennent une éducation sans aller à l'université les autres l'obtiennent une fois qu'ils en sont sortis bon Mark Twain il est bon dans les punchlines exactement dans votre livre vous parlez de nouveaux analphabètes c'est qui pour vous les nouveaux analphabètes ? ça fait en fait pour moi c'est des gens qui ont le même désavantage aujourd'hui que les gens qui ne savaient pas lire et écrire à la fin du 19ème siècle en 1880 je crois qu'il y avait quelque chose comme 10% de la population française qui ne savaient pas lire et écrire encore et aujourd'hui il y a des gens qui sont dans une situation similaire avec des compétences qui sont indispensables et donc les trois que je donne finalement dans le livre c'est la maîtrise de l'anglais la maîtrise de l'informatique et puis donc le fait d'apprendre à apprendre tout simplement d'apprendre tout au long de sa vie parce que donc on en a parlé apprendre une langue étrangère tout le monde sait que c'est indispensable aujourd'hui et clairement de toutes les langues étrangères l'anglais c'est celle qui est la plus utile dès qu'on se met à voyager on s'en rencontre sans parler si vous ne parlez pas anglais ça va devenir extrêmement compliqué pour vous de faire quoi que ce soit à l'étranger sauf si vous allez dans les pays francophones et puis même je veux dire c'est la langue dominante dans la science le business et tout ce que vous voulez c'est ce que j'allais dire c'est très important aujourd'hui parce qu'en fait si on a envie d'avoir accès à la connaissance c'est essentiel de pouvoir maîtriser l'anglais puisque le plus gros des recherches scientifiques par exemple ou bien des livres qui ne sont pas traduits sont en anglais et d'ailleurs moi-même je prépare beaucoup le Manel Show en me référant à beaucoup de contenus en anglais ça a été un choc pour moi quand j'ai commencé à lire des livres du Personal MBA qui est une liste de bouquins de business en anglais de me rendre compte à quel point il y a un nombre incroyable de bouquins en anglais qui ne sont pas traduits en français et qui ne le sauront jamais on ne se rend pas compte mais c'est vrai que tout de suite maîtriser une langue de manière générale ça permet d'avoir accès à tout une culture qui n'a pas été traduite en français mais l'anglais c'est vraiment impressionnant ensuite donc votre compétence l'informatique bon là je pense que je n'ai pas trop besoin d'argumenter clairement aujourd'hui sur maîtrise si on n'est pas à l'aise avec les outils informatiques oui oui on est à l'ère du numérique tout fonctionne avec internet et donc la troisième c'est le fait d'apprendre par soi-même parce que ça aussi c'est une tragédie c'est une tragédie il y a tellement de jeunes qui sortent du système scolaire en croyant et c'est plus ou moins inconscient d'ailleurs que du coup ils n'auront plus jamais besoin d'apprendre que voilà ça y est ils ont eu leur diplôme et c'est fini ils ont étudié maintenant ils doivent travailler comme s'il y avait une sorte de division comme ça nette ça c'est une grave erreur parce que finalement on ne finit jamais d'apprendre on apprend tout au long de sa vie c'est clair et donc les personnes qui n'ont pas pris conscience de ça vont être complètement larguées par ceux qui ont compris qu'il faut continuer à apprendre tout au long de sa vie que c'est une compétence super importante et l'école ne fait pas du tout un bon boulot pour enseigner ça et donner le goût de ça et donner les méthodes pour ça donc si vous les personnes qui nous écoutez vous ne souhaitez surtout pas faire partie des nouveaux analphabètes et bien il y a trois domaines importants à maîtriser une langue on dira Olivier que c'est l'anglais oui on est d'accord l'informatique et apprendre à apprendre et prendre conscience qu'il faut apprendre tout au long de sa vie vous insistez aussi beaucoup sur l'importance de lire des livres de non-fiction ou des livres dits pratiques est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut se former en lisant des livres ? absolument moi-même je me suis formé énormément en lisant plein de bouquins dans des domaines très variés et d'ailleurs ça a été la grande 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 erreur de ma la première partie de ma vie en tout d'entrepreneur c'est que j'ai créé ma première boîte à 19 ans et pendant 8 ans alors que j'adore lire je n'ai pas lu de livre pratique je ne disais que des livres de fiction j'adore donner cette expérience à faire aux gens et du coup je vais en profiter pour la donner à vos éditeurs pendant une journée ou une semaine amusez-vous à demander tout autour de vous à vos amis vos collègues votre famille est-ce que tu lis des livres pratiques pas des magazines pas des BD etc pas des romans est-ce que tu lis des livres pratiques ? ah intéressant et vous verrez que c'est extrêmement triste mais très 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 peu de gens le font très peu de personnes lisent des livres pratiques très faciles à constater avec cette petite enquête sur le terrain j'ai lu un livre qui a complètement changé en un week-end ma vision d'un métier que je pratiquais depuis 8 ans à savoir le métier d'entrepreneur ce livre c'est La semaine de 4 heures de Tim Ferriss et deux semaines après j'ai lu un livre qu'il recommandait à savoir The E-Myth donc maintenant ça a été traduit en français par mon éditeur ça s'appelle Le mythe de l'entrepreneur de Michael Gerber Michel Gerbet alors désolé ça s'écrit comme ça en bon français non mais de toute façon on va partager toutes les références pas d'inquiétude super et donc ce livre pareil la semaine de 4 heures ça m'a mis une énorme baffe donc j'avais la joue droite complètement rouge parce que ça a complètement chamboulé ma vision de ce que je faisais depuis 8 ans en un week-end et deux semaines plus tard je lis Le mythe de l'entrepreneur et là deuxième grosse baffe donc entre 15 jours j'avais deux joues rouges comme ça et là je me dis c'est dingue en 15 jours j'ai lu deux livres qui remettent complètement en cause ma conception de ce métier que je pratique depuis 8 ans est-ce qu'il n'y a pas d'autres livres qui pourraient aussi m'apporter quelque chose et c'est là où je me suis mis en quête en fait d'une liste de bons bouquins je suis tombé sur donc la liste du personnel MBA et voilà j'ai commencé à lire les premiers livres de cette liste j'ai trouvé ça génial et c'est notamment comme ça que j'ai eu l'idée de mon premier blog à succès qui s'appelle Des livres pour changer la vie parce que je me suis dit je suis sûr que si moi j'ai mis 8 ans à me rendre compte qu'il y avait des trucs intéressants dans ces trucs-là à mon avis il y a des milliers si c'était des millions de personnes qui n'ont pas compris non plus et à qui je pourrais partager cette idée simplement de voilà aller à la librairie ou à la bibliothèque et prenez un bouquin pratique d'ailleurs ça a bien fonctionné finalement parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui piochent vos recommandations sur votre blog oui tout à fait et même si vous lisez 15 minutes par jour au lieu de regarder 15 minutes la télé ou de jouer 15 minutes à des jeux vidéo imaginez la différence que ça fait au bout de 10 ans imaginez si ça vous permet de lire 2 livres par mois au bout de 10 ans ça fait 240 livres de lus imaginez la différence que ça fait dans votre horizon intellectuel vos connaissances les choses que vous avez mis en place votre pertinence dans le monde c'est juste à 800 vous n'êtes pas la même personne je dis souvent que la persévérance et le travail payent toujours mais pour ça il faut mettre en place des habitudes qui nous aident à garder le cap garder le cap chose très importante parce que c'est ce qu'il y a de plus compliqué ne pas se disperser et j'aimerais beaucoup savoir quelles sont les habitudes que vous avez mis en place et qui vous aident concrètement à avancer j'utilise un logiciel qui s'appelle Habitica qui est le meilleur logiciel de gestion de tâches que j'ai trouvé pour m'inciter me motiver aussi à faire des actions tous les jours et donc ça je le recommande fortement H-A-B-I-T-C-A Habitica Habitica et donc ce que je fais tous les jours en tout cas ce que j'essaie de faire tous les jours parce que ça m'arrive quand même de me louper méditer 10 minutes apprendre donc 50 cartes de portugais ou réviser 50 cartes de portugais sur MosaLingua lire un livre pratique ou suivre une formation pratique pendant une demi-heure faire du sport même si c'est juste le 7 minutes per quart donc une petite séance de 7 minutes ça voilà faire aussi 30 secondes d'étirement tous les jours ça c'est un peu l'effet cumulé moi on m'appelle un peu l'homme bâton donc je ne suis pas très souple mais maintenant j'arrive à toucher le sol avec mes mains donc ça c'est quelque chose que je ne pouvais pas faire avant et juste avec 30 secondes par jour avec l'effet cumulé ça fonctionne c'est important en fait de se créer des habitudes quotidiennes voilà et positives qui voilà encore une fois on ne s'en rend plus compte on le fait automatiquement c'est un peu comme se laver les dents mais sauf qu'au bout d'un an, deux ans, trois ans dix ans ça fait une différence énorme dans sa vie et ce n'est pas forcément des actions que vous mettez en place uniquement pour le travail c'est aussi pour votre propre épanouissement personnel tout à fait oui prendre soin de soi d'ailleurs dans mes habitudes il y a vérifier mes mails uniquement deux fois par jour donc à la fin de la journée comme moi fin de la matinée et fin de l'après-midi c'est ce que je fais aussi exactement et pas consulter en permanence voilà j'aime bien terminer mes entretiens avec des actions très concrètes que nos auditeurs peuvent mettre en place tout de suite après avoir écouté l'épisode donc pour aider toutes les personnes qui sont dans la même démarche que vous à savoir mettre en place un mode de vie qui leur permet de réaliser leur plus grand projet quels sont vos trois meilleurs conseils les plus importants selon vous pour créer son propre lifestyle en s'affranchissant des règles souvent j'aime bien conclure une interview comme ça en disant si vous écoutez encore c'est que ça vous a intéressé donc pour pas que ce soit juste de la culture générale prenez juste un une chose que vous pouvez appliquer dans votre vie et mettez-la en place tout de suite et quand je dis tout de suite c'est tout de suite c'est pas demain parce que demain on sait ce que ça veut dire donc bon déjà ça serait le premier conseil c'est un très bon conseil l'action et j'ai déjà donné on a partagé beaucoup de choses donc voilà après il y a je pense que l'aventure entrepreneuriale elle est pas pour tout le monde mais c'est quelque chose quand même à tester voilà et vous pouvez commencer simplement simplement faites comme moi passer une petite annonce dans un journal d'annonce locale et voyez ce que ça donne maintenant vous pouvez faire de la pub Facebook pour pas grand chose et toucher des gens localement chez vous simples et efficaces aujourd'hui sur le web ou ailleurs bon ce que j'ai dit tout à l'heure qui me permettent de tester un peu le terrain sans prendre des risques inconsidérés et enfin troisième conseil et le troisième conseil c'est vraiment de comprendre s'il y a vraiment une chose à prendre tout ça c'est voilà éduquez-vous tout au long de votre vie lisez des bouquins suivez des formations allez à des événements rencontrez des gens écoutez des podcasts intéressants comme le banal show voilà tout simplement et bon quelque part je pense que les gens qui écoutent ce podcast ils sont déjà un peu convaincus de ça donc j'ai peut-être donné comme autre conseil de tester le système de la répétition espacée parce que ça fonctionne pour les langues mais aussi pour plein de choses il y a un logiciel pour ça qui s'appelle Anki A-N-K-I et qui avec des decks de cartes dans tous les domaines pour apprendre à peu près tout et n'importe quoi et c'est vraiment extrêmement efficace d'ailleurs un livre très 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 bon même le meilleur du genre que j'ai lu sur comment apprendre une langue efficacement c'est Fluent Forever donc il n'a pas été traduit en français encore un il y en a plein et c'est juste le meilleur livre du monde sur comment apprendre une langue rapidement génial on va pouvoir partager ça il parle beaucoup de la répétition espacée de Anki et c'est aussi en plus une excellente manière d'apprendre à apprendre parce que avec les outils que vous allez utiliser pour apprendre une langue ça va être utile après pour des tas d'autres domaines d'accord très bien merci beaucoup Olivier en tout cas je veux juste rassurer les personnes qui nous écoutent qui n'ont pas peut-être eu le temps d'écrire tout ce qui vient d'être dit ou bien ceux qui sont au volant pas d'inquiétude je mets toutes les références sur le site lemanalshow.com merci beaucoup beaucoup Olivier pour tout ce que vous avez partagé avec nous mais ce n'est pas totalement fini à la fin de chaque interview je pose une série de questions rafales il n'y a aucun piège le but c'est de répondre le plus spontanément possible pour mieux vous connaître ça dure une minute trente est-ce que vous êtes prêt ? oui c'est parti quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin ? m'étirer quelle personne admirez-vous le plus ? Tim Ferriss quel est le dernier livre que vous avez lu ? Fliant Forever quelle est votre plus grande peur ? de me dessécher de l'intérieur quelle est la chose dont vous êtes le plus fier ? avoir écrit mon livre et la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissant ? que toutes les personnes qui m'ont allé dans mon parcours notamment quand j'ai créé ma boîte à 19 ans parce que c'était pas facile quel animal vous représente le mieux ? bonne question un aigle je dirais parce qu'il a la liberté et il peut explorer le monde quelle application utilisez-vous le plus ? bonne question difficile à dire allez on va dire Habitica où aimez-vous aller pour vous ressourcer ? sur une île tropicale quel est votre film ou documentaire préféré ? bonne question allez retour vers le futur qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres ? c'est les gens qui me disent quand je leur dis ça va ils me disent comme un lundi j'ai horreur de ça quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser ? je sais pas peut-être des fois je joue un peu trop aux jeux vidéo mais c'est vraiment par période donc allez on va dire ça quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie ? tout simplement qu'on peut se former à l'étranger sans bouger de chez soi quel est votre plus grand regret ? de ne pas avoir publié de revente de science-fiction pour l'instant si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner n'importe qui sans limite qui choisiriez-vous ? Elon Musk je dirais bravo dude moi aussi je trouve que Colin Zemart c'est une super idée qu'est-ce qui vous plaît le plus dans ce que vous faites aujourd'hui ? inspirer des dizaines des centaines de milliers de personnes et puis avoir leur retour et ce qui vous plaît le moins ? de voir des fois gérer des choses qui ne sont pas asynchrones du genre quand il y a des personnes qui m'appellent typiquement des banques j'ai horreur de ça selon vos proches quelle est votre plus grande qualité ? l'indépendance et selon vous quel est votre plus grand défaut ? l'indépendance quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir ? souvent je lis un peu de fiction merci beaucoup Olivier Roland d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé tous ces contenus extrêmement passionnants inspirants intéressants qui je suis sûre vont beaucoup aider les auditeurs c'est un réel plaisir de vous avoir dans mon émission si on veut en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites où peut-on vous retrouver ? il y a beaucoup d'endroits donc il y a ma chaîne YouTube Olivier Roland mon blog des livres pour changer de vie et puis donc mon compte Instagram aussi Olivier Roland où je partage des choses quotidiennement pour inspirer les gens et les aider à avoir une entreprise au service de leur vie être un bon rebelle intelligent et bien sûr moi je vais partager toutes les références sur le site lemanalshow.com merci Olivier et bon voyage puisque je sais que vous repartez déjà et je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets merci à vous Olivier Roland voyage beaucoup c'est un vrai digital nomade donc j'ai saisi l'opportunité de le rencontrer à Paris pour réaliser un entretien exceptionnel qui a duré près de deux heures là j'ai clairement dépassé mon record mais ça en valait vraiment la peine on est allé beaucoup plus loin que ce que vous venez d'entendre il a donné pas mal de détails sur la manière dont il réussit aujourd'hui à travailler et à voyager six mois par an ça englobe beaucoup de choses et franchement il a été très généreux dans ce qu'il a partagé en plus il a une vision très différente sur le salariat et l'entrepreneuriat c'était vraiment très très intéressant et très instructif donc pour toutes les personnes qui souhaitent aller plus loin et bénéficier de ce bonus de haute qualité et bien vous pouvez écouter mon entretien dans son intégralité sur le site lemanalshow.com slash intégral et bien sûr je vous mets le lien juste en dessous dans la description de ce podcast salut Onur salut Manal comment ça va aujourd'hui ? écoute super bien ravi de te retrouver alors Onur quel livre as-tu choisi pour nous cette semaine ? alors pour cette semaine Manal je vais parler du livre les 7 habitudes de ceux qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent c'est un livre qui a été écrit par Stéphane Covey et c'est vraiment une référence incontournable dans le milieu du développement personnel c'est un livre qui a été vendu à plus de 25 millions d'exemplaires traduit en plus de 40 langues et ce livre présente apparemment cette habitude qui permettrait selon l'auteur toujours d'atteindre un niveau de réussite dans de nombreux domaines de vie écoute je suis ravie de ton choix parce que moi-même c'est un livre que j'ai lu et qui fait clairement partie de mes musts c'est une véritable mine d'or alors je te propose qu'on commence dès maintenant avec l'habitude numéro 1 et bien écoute Manal allons-y la première habitude c'est celle d'être proactif être proactif c'est se concentrer sur les choses qu'on peut changer au lieu de se plaindre sur ce qu'on ne peut pas changer c'est tout l'inverse des personnes réactives qui elles réagissent et qui placent la responsabilité de leurs problèmes sur les circonstances extérieures ou les autres et être proactif c'est être profondément convaincu que l'on est vraiment responsable de sa vie complètement je suis complètement d'accord avec toi c'est quelque chose que je répète très souvent dans le podcast il faut arrêter de jouer à la victime il faut se responsabiliser autant dans ses échecs que dans ses réussites ça c'est très important pour avancer coûte que coûte parce que comme je le dis souvent c'est la persévérance qui va faire qu'on va réussir dans un projet la persévérance et le travail payent toujours exactement je te rejoins parfaitement là-dessus d'ailleurs la persévérance est à l'origine de nombreuses réussites qu'on peut observer chez les sportifs entrepreneurs et artistes et d'ailleurs la seconde habitude c'est ça c'est de garder en tête le but final et pour cela Covey nous propose de nous imaginer lors de nos funérailles alors je sais c'est pas très amusant et de proposer des questions profondes comme qu'est-ce qu'on aurait à dire sur nous à ce moment-là c'est vraiment une question difficile j'imagine pour certains qui nous écoutent mais au moins elle a le mérite d'inviter à la prospection pour découvrir notre vision de la vie et les valeurs qui nous animent le plus C'est vrai que ça peut paraître un peu déroutant comme exercice mais c'est important pour se confronter vraiment à la réalité des choses parce que c'est une réalité qu'on essaye de fuir au quotidien finalement on va tous mourir C'est joyeux C'est joyeux mais en tout cas c'est une réalité et c'est important de se poser la question pour se dire qu'est-ce que j'aimerais laisser derrière moi quelles traces j'aimerais laisser derrière moi comment j'aimerais que les gens se souviennent de moi Non, moi je pense qu'il n'y a aucun tabou c'est important de se poser cette question en effet Je suis d'accord avec Covet sur ce point Très bien Tu vas peut-être être d'accord aussi que le fait que la troisième habitude c'est de donner la priorité aux priorités parce que comme tu l'as rappelé très peu de gens savent quelles sont les choses les plus importantes pour elles beaucoup diraient de faire un travail qui les passionne d'être en bonne santé évidemment ou de fonder une belle famille mais parfois il y a une différence entre ce que l'on veut et ce que l'on fait Donc donner la priorité aux priorités c'est traduire ses intentions en actions pour se rapprocher de ses objectifs Aller à l'essentiel Exactement La quatrième habitude est de penser gagnant-gagnant Alors prenons notre exemple Tu m'as proposé de rejoindre ton équipe ce que j'ai accepté avec plaisir parce que nous avons une vision commune dans ce que nous pouvons apporter aux gens à savoir les inspirer à l'action pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes Et nous sommes tous les deux gagnants parce que cela permet non seulement à nos communautés respectives de découvrir d'autres idées de s'ouvrir à d'autres courants d'autres horizons et en plus d'accroître nos audiences Et ce qu'il faut retenir ici c'est qu'il faut toujours favoriser une solution souhaitable pour les deux parties parce que cela favorise une confiance mutuelle vraiment c'est important mutuelle sur laquelle tout le monde est gagnant et qu'on peut compter sur soi sur le long terme Et puis à partir du moment où on apporte une vraie valeur aux gens aux personnes à qui on s'adresse c'est plus important La cinquième habitude c'est de chercher à comprendre d'abord pour être compris ensuite c'est-à-dire faire preuve d'empathie en se mettant à la place de l'autre pour comprendre son point de vue maîtriser cette compétence effectivement ça réclame beaucoup de temps un effort d'attention développer une écoute active ou mettre parfois aussi son écho de côté il faut bien mais cela permet de créer des réelles connexions et d'éviter des malentendus ou des embrouilles inutiles La sixième habitude c'est de synergiser c'est-à-dire de chercher des opportunités de collaboration qui profitent à tous Chacun de nous a des forces particulières et il est possible grâce à l'entraide de compenser les faiblesses individuelles lorsque des gens entrent en collaboration comme c'est le cas dans le Manal Show ils se mettent dans une posture d'empathie et atteignent souvent un résultat qui aurait été impossible à atteindre pour un seul individu Je crois énormément à la force de l'intelligence collective le fait que chacun puisse apporter ses qualités dans un groupe pour faire avancer le projet moi je pense que c'est hyper important c'est même essentiel pour progresser vraiment Exactement d'ailleurs c'est le but de la septième habitude c'est celle d'affûter la scie c'est-à-dire s'entretenir physiquement et mentalement pour rester en forme être efficace cela peut être par une activité sportive lire de bons livres bien manger ou encore écouter le Manal Show comme les gens le font actuellement Tout à fait je confirme pour découvrir de nouvelles idées utiles pour mieux vivre et penser Voilà les sept habitudes des gens qui réalisent tout ce qu'ils entreprennent selon Stéphane Covey alors j'imagine que certains auditeurs pourront penser que cela relève du bon sens et ça l'est on ne va pas se mentir mais à cela je leur pose une question pour conclure combien d'entre vous mettent en pratique ce genre d'habitude au quotidien ? Excellente question Onur c'est vrai que la majorité des auditeurs du Manal Show me disent avoir du mal à passer à l'action alors moi si j'ai un petit conseil à vous donner c'est mettez en place une habitude par semaine une habitude par mois prenez le temps de le faire ne faites pas tout d'un coup c'est la meilleure façon de ne pas réussir ça c'est clair pour ceux qui veulent aller plus loin Onur tu as écrit un article complet sur ce livre qu'on peut retrouver directement sur le site lemanalshow.com je vais mettre la référence et bien sûr je ne peux que vous recommander de vous abonner à la newsletter d'Onur Carapinard la minute essentielle alors comment on fait pour s'abonner ? On va sur www.onurcarapinard à tout attaché .com slash newsletter D'ailleurs je te félicite vraiment pour le travail que tu réalises une newsletter que tu envoies tous les mardis avec beaucoup de valeur beaucoup de contenu inspirant merci aussi pour cette chronique on se retrouve très bientôt A très bientôt Manal Nous arrivons à la fin de cette émission mais avant de vous quitter je vais partager mes trois meilleurs conseils pour continuer à apprendre tous les jours Conseil numéro 1 Prenez l'habitude de lire des livres de non-fiction Ce sont tous ces livres pratiques que je partage chaque semaine avec vous et qui sont désormais mis à l'honneur dans la chronique spéciale d'Onur Carapinard Ceux qui lisent des livres pratiques ont une réelle longueur d'avance sur les autres parce qu'ils détiennent un savoir qui leur permet d'évoluer dans plein de domaines différents Sachez que je regroupe mes meilleures lectures ainsi que les recommandations de mes invités dans ma bibliothèque en ligne accessible depuis le site lemanalshow.com Conseil numéro 2 Investissez sur vous-même et ça passe évidemment par la formation vous devez vous former sans cesse pour acquérir de nouvelles compétences et c'est assez frappant de voir que toutes les personnes qui réussissent à faire de grandes choses ont l'habitude de se former avec les meilleurs dans leur domaine je pense notamment à Stéphanie Milot que j'ai reçu récemment dans le Manal Show et qui nous a confié dépenser des milliers d'euros par an dans la formation aujourd'hui vous pouvez vous former de plein de manières différentes sur le web grâce aux formations en ligne en participant à des séminaires en regardant des vidéos ou des conférences ou encore en écoutant un podcast comme le Manal Show à condition d'appliquer scrupuleusement les méthodes que je partage avec vous conseil numéro 3 formez-vous dans des domaines essentiels qui vous permettent d'avancer plus rapidement dans vos projets mon invité Olivier Roland a partagé trois domaines incontournables dans lesquels on devrait tous se former et qui sont selon lui l'anglais pour avoir accès à l'information et à la connaissance plus facilement l'informatique pour être capable d'évoluer dans ce monde ultra connecté et saisir toutes les nouvelles opportunités de business et troisième chose importante selon lui apprendre à apprendre c'est-à-dire avoir cette capacité à apprendre par soi-même en utilisant les bonnes méthodes celles qui fonctionnent vraiment ce qui sous-entend aussi avoir la capacité de désapprendre certaines choses et faire une mise à jour de nos connaissances ça me rappelle une citation d'Alvin Toffler qui dit Et enfin j'aimerais finir en vous disant que la grandeur de l'être humain réside dans sa capacité à apprendre de nouvelles choses pour évoluer et c'est très certainement de cette manière qu'on devient la meilleure version de nous-mêmes J'espère vraiment que cet épisode vous a plu et si vous avez apprécié cet entretien prenez simplement deux petites minutes de votre temps pour laisser un avis sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute préférée comme Spotify ou Castbox faites-le c'est vraiment ce qui m'aide le plus à faire connaître cette émission alors je compte sur vous et si vous souhaitez recevoir toutes les références citées dans cet épisode mes conseils et mes meilleures recommandations vous n'avez qu'une seule chose à faire vous abonner à ma newsletter sur le manalchow.com nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'ici là on reste en contact sur Facebook et Instagram ciao ciao